Tout est super génial, tout est cool quand tu joues dans la même équipe, tout est super génial Coucou les loulous, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, même très 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 bien parce que comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'était l'anniversaire de Corentin et je lui ai fait un super gâteau dont je vais vous dévoiler tous les secrets Alors ce gâteau, il est très célèbre sur internet, ça s'appelle le Gravity Cake Alors pour les 7 ans de Corentin, j'ai décidé de faire un Gravity Cake à quoi ? Bien au M&M's parce qu'on adore ça, au Nutella et avec aussi des célèbres petits doigts enrobés de chocolat, donc les fingers Je vais vous donner tout de suite tous les secrets de la recette pour faire un super Gravity Cake trop gourmand et trop trop bon qui plaira à tous les enfants mais comme à tous les grands Donc voilà, on passe à la liste désormais Pour faire cette recette, nous aurons besoin d'abord d'oeufs Voilà, donc j'ai pris le soin de séparer les blancs des jaunes Donc j'ai mis les blancs dans un grand saladier parce qu'il va falloir, toute la recette va se passer là-dedans Enfin, la base de la recette va se passer dans le saladier Donc j'ai mis les blancs dans un saladier Voilà, ensuite il nous faudra du sucre glace que j'ai pris soin de tamiser pour aérer vraiment le plus possible le gâteau De la farine, pareil, que j'ai tamisée C'est très important pour avoir un gâteau très aérien Et de la levure chimique Ensuite, pour la déco, il nous faudra du Nutella mais aussi pour la garniture à l'intérieur Après vous mettez vraiment ce que vous voulez, bon là c'est vraiment la base Et c'est Corentin qui m'a demandé pour son anniversaire un gâteau nature avec dedans du Nutella Donc on va exaucer ses vœux, voilà Donc ensuite, nous avons pris des M&M's, donc beaucoup de M&M's, voilà, on est super au moins Des fingers Et puis surtout les M&M's, il faut garder le paquet et vous le coupez Hop, regardez, vous le coupez délicatement parce que vous en aurez besoin pour la décoration Et une grande paille Alors si vous n'avez pas de grande paille, comme ça vous prenez 3 pailles que vous scotchez entre elles Ou un bâton assez large, voilà, parce que ça va être le support de votre paquet de M&M's Donc voilà, donc on a tout, donc pareil, marise, moi, fouet électrique Et puis ensuite, alors pour commencer ce gâteau, nous avons besoin d'une génoise Donc nous allons essayer de faire une génoise très aérienne, très moelleuse Donc pour ce faire, déjà nous allons mettre les blancs neufs de côté Nous allons prendre la farine, on va mettre à l'intérieur la levure, voilà, donc tout à l'intérieur Et on va, bah moi je vais mélanger avec le doigt, après vous pouvez mélanger ça avec une cuillère, etc. Mais avec le doigt ça va très très bien Donc voilà, donc on a mélangé la levure avec la farine Alors je fais ça avant parce qu'il va falloir tout faire très très vite Parce que c'est une génoise très rapide à faire Donc voilà, donc maintenant ça c'est prêt, nous avons les jaunes d'œufs, le sucre glace Alors moi j'ai pris du sucre glace pour que ce soit encore plus léger Mais vous pouvez prendre aussi du sucre semoule Donc voilà, donc là nous avons la farine, tout tout tout, donc on commence Alors pour commencer nous allons battre les œufs en neige, le silicone, si vous n'avez pas de moules silicone Il va vous falloir juste un moule à gâteau, enfin un plat, enfin à l'enfour Et il faudra le beurrer et le fariner, voilà, comme ça moi ça évitera d'accrocher Mais bon, moi c'est pas la peine parce qu'il est en silicone Donc on passe tout de suite aux étapes de la recette Et oui, la liste des ingrédients avec les grammages sera dans la barre d'infos Alors pour commencer ce gâteau, nous avons besoin d'une génoise Donc nous allons essayer de faire une génoise très aérienne, très moelleuse Donc pour ce faire, déjà nous allons mettre les blancs d'œufs de côté Nous allons prendre la farine, on va mettre à l'intérieur la levure, voilà, donc tout à l'intérieur Et moi je vais mélanger avec le doigt, après vous pouvez mélanger ça avec une cuillère, etc. Mais avec le doigt ça va très très bien Donc voilà, on a mélangé la levure avec la farine Alors je fais ça avant parce qu'il va falloir tout faire très très vite Parce que c'est une génoise très rapide à faire Donc voilà, maintenant ça c'est prêt, nous avons les jaunes d'œufs, le sucre glace Alors moi j'ai pris du sucre glace pour que ce soit encore plus léger Mais vous pouvez prendre aussi du sucre semoule Donc voilà, nous avons la farine, tout tout tout, donc on commence Alors pour commencer nous allons battre les œufs en neige Voilà, nos œufs sont bien fermes, donc quand on voit c'est comme ça fait un bec, voilà, sur le fouet Donc si vous n'avez pas de fouet électrique, vous le faites à la main Mais le mieux c'est de mettre le saladier au congélateur avant Et le fouet au congélateur aussi, ça vous aidera Donc maintenant qu'on a fait ça, on continue à battre Et on va incorporer dedans le sucre glace Maintenant on passe vite au jaune d'œufs sans s'arrêter Voilà ce que ça donne, et maintenant on va mettre à l'intérieur la farine avec la levure en pluie à l'intérieur sans s'arrêter de renuer Alors voilà ce que ça donne, donc maintenant on va verser tout ça dans le moule et on va mettre dans le four qui a été préchauffé à 180 degrés Donc on va refourner ça pendant 20 minutes Et une fois que ça sera cuit, et bien on laissera refroidir Et voilà, je vais tomber mes œufs par terre, cool ! Alors on y va, hop ! Tic, 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 tic Voilà, regardez comme elle est jolie cette jinoise ! Voilà, elle est magnifique ! Donc vous voyez c'est vraiment rapide à faire, c'est pas compliqué ! Donc là on tape bien pour répartir pendant que ce soit plat de partout Voilà, donc maintenant on va refourner ça à 180 degrés pendant 20 minutes Alors les amis, j'ai reproduit l'opération précédente une deuxième fois pour faire une deuxième jinoise Donc voilà, nous avons nos deux jinoises Et comme j'ai que un seul moule, et bien du coup j'ai dû le faire deux fois Mais vous, si vous avez deux moules, vous le faites en même temps Ce sera que mieux ! Alors voilà ce que ça donne, ce sont des jinoises Maintenant elles ont refroidi bien moelleuses Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, parce que vous voyez c'est pas très 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 droit Là c'est un peu bombé Donc on va couper cette partie là, hop ! Et après on va les couper en deux pour les fourrer de Nutella Et pour monter le gâteau Donc ce qu'on va faire, je me suis munie d'un grand couteau Après vous pouvez prendre aussi un couteau à dents Donc voilà, donc là on va couper le dessus de celui-ci Surtout parce qu'il est pas très très plat Alors n'hésitez surtout pas les enfants, surtout les parents Parce que les enfants, faites pas ça sans un adulte Voilà, c'est dangereux Et sinon faites ça délicatement Et essayez de le rendre le plus plat possible Alors je crois que le couteau ne va pas Donc je vais aller en chercher un Alors je suis allée chercher un autre couteau Qui celui-ci coupe mieux, l'autre n'était pas assez aiguisé Donc prenez bien un couteau qui coupe très très bien Voilà parce que c'est très dur à couper Hop voilà Donc là on y va Hop L'idéal serait peut-être un couteau à dents Bon l'idéal c'est quand même le couteau à dents J'ai encore changé une troisième fois de couteau si vous avez vu Donc voilà, donc le couteau à dents c'est parfait On ne gaspille rien Super bon Alors ça on fait de côté Et puis on va prendre les deux génoises qu'on a essayé de faire le plus plat possible Et on va les couper un, deux Pour faire deux disques plus fins Alors on y va Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Gâteau coupé en deux, donc on a quatre chinoises assez fines. Alors maintenant qu'on a donc ces quatre parties au final de gâteau, moi j'ai mis dans un plat pour dresser le gâteau. Donc on va en mettre qu'une seule couche. Voilà, donc une couche. Et là on va la recourir de Nutella. Et puis après on va remettre une couche par-dessus, etc. Donc là on s'attaque à la première couche. Hop, hop là, on y va, hop. Alors c'est sûr que c'est un risque d'en mettre un peu partout. Voilà. Et bien là on étale, et on étale. On va bien recourir de Nutella. Alors là on a bien recouvert tout entier de Nutella. Donc là on va faire pareil. On va prendre la... Ouf, j'en ai mis partout. Hop là. On va prendre la deuxième part de gâteau. Qu'on va remettre par-dessus. Voilà. Hop. Et on va recourir de Nutella. Et ainsi de suite. On va mettre les autres. Donc là on recouvre encore de Nutella. Et on s'en est plein les doigts. Allez, on y retourne. Alors en fait on va faire que 3 couches. Enfin moi je vais faire que 3 couches parce que c'est trop épais. Donc on va prendre celle du dessous qui n'a pas été découpée. On va la retourner. Et on va la mettre dessus. Pour que ce soit bien plat. Parce que sinon ça va être trop haut le gâteau. Et il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus. Parce que sur les côtés, hop, on va prendre les figures. Et on va les mettre comme ça. Voilà. Donc il ne faut pas que ce soit trop trop haut. Donc là j'ai mis la troisième. Après c'est vous qui voyez. Si vous le voulez plus haut, vous le faites plus haut. Donc là ce qu'on va faire. C'est que je vais quand même couper un petit peu les bords. Tout autour. Parce que vous voyez. Il n'est pas très très net. Donc il faut que ce soit. Je prends plutôt ce couteau. Il faut que ce soit à peu près. Tout de la même. Du même diamètre. Voilà. Donc là on coupe les chutes. Pareil on les garde. Ça fera des heureux. Les bons ou les gourmands seront contents. Et bien sûr une fois qu'on aura fait le tour du gâteau. On va recouvrir tout le dessus. Et tous les bords. Parce qu'après on va coller les fingers sur les côtés. Alors les amis. Voilà. Donc c'est terminé. Donc maintenant ce qu'on va faire. C'est qu'on va prendre des fingers. Voilà. Donc les petits fingers qui sont là. Et on va les coller tout autour. Et on va faire bien attention de laisser un petit espace. Donc c'est à dire qu'on ne va pas coller sur tout le tour. On va laisser à peu près 15 cm. Hop. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Hop. Et sur tout cet endroit là il n'y aura pas de fingers. Parce qu'on va faire tomber les M&M's. Donc on s'attaque à tout le tour du gâteau. Et voilà. Et le. En fait le Nutella sert tout simplement de colle. Voilà. Il sert de colle aux fingers. Bon après vous pouvez mettre du Nutella. Vous pouvez mettre un glaçage royal. Vous pouvez faire avec différentes choses. Mais bon quand même vous voulez un gâteau au Nutella. Voilà pourquoi je l'ai fait comme ça. Allez bon on va faire vraiment tout le tour. Et ça va faire super joli à la fin. Vous allez voir regarder déjà comment ça ressemble. Voilà. Alors voilà les amis. La forteresse de fingers est terminée. Alors maintenant ce qu'on va faire. On va s'attaquer aux M&M's. Alors pour les M&M's on va prendre déjà les M&M's. Et puis maintenant on va les mettre. Donc on va essayer de faire un petit triangle. Donc là. Ça tombe et là. Hop. Et on va mettre un peu les M&M's. Sur le gâteau. On va faire une espèce de forme de triangle. Il va prendre ça. Voilà. Donc on lui va. Hop. Hop. Alors voilà ce que ça donne mes amis. Hop. Voilà. Ça donne une cascade de M&M's. Alors pour coller ceux-ci là. Qui sont sur l'assiette. Alors. J'ai oublié de dire. On lise les ingrédients. Moi j'ai pris de la colle alimentaire. Voilà. Bon c'est fixe de chez Vahiné. Ou sinon vous pouvez prendre tout simplement du chocolat. Que vous allez faire fondre au bain-marie. Pour faire une colle. Donc là. Pour le moment ça c'est terminé. Maintenant on va s'attaquer à la gravité. Alors comment on va faire ça ? Et bien je vais vous le dire. Alors pour faire l'effet gravité. Rien de plus simple. Donc vous munissez de votre paille. Du papier aluminium. Alors moi j'ai fait une forme de grosse ploire. En fait. Avec tout fin. Au bout. Parce que ça. On va le rentrer à l'intérieur de la paille. Bon après. Suivant ce que vous prenez. Essayez de trouver un système. Voilà. Donc là ça donne ça. Et ça. On va le rentrer à l'intérieur du paquet. Voilà. Comme ça. Donc déjà là ça tient. Mais pour stabiliser un peu plus. Hop. On va prendre du sopalin. Hop. Du sopalin que j'ai pris soin de froissé. On va rentrer à l'intérieur du paquet. Comme ça. Hop. Donc ça va faire un effet. Bah. Paquet. Bah. Paquet de M&L. Plein. Donc voilà. Et ça. On va l'insérer à l'intérieur de notre gâteau. Jusque là tout va bien. C'est normal que ça tombe un peu. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les M&M's. Voilà. Qui nous reste. Et on va prendre de la colle alimentaire ou alors du chocolat. Hop. On va en mettre un peu sur les M&M's. Oups. Voilà. Et on va coller ça à la base de la paille. Et c'est ça. Bon on va en mettre un derrière aussi. Hop. Et c'est tout. Tout ces M&M's qui vont faire que le support, eh bien il va tenir. Donc on va tout coller. Hop là. Donc il faut ça. Mais un petit peu de patience. Voilà. Donc je colle mes M&M's. Après vous pouvez très bien enduire de chocolat toute la paille. Et venir coller ça. Voilà. Vos M&M's. C'est sympa. Moi je fais comme ça parce que j'ai de la colle alimentaire. Voilà. Donc on va tout coller. Parce que le but c'est de camoufler toute cette paille. Alors ben voilà. Moi j'y vais. Et ça va faire un super gâteau. Et voilà les amis. Voici notre gravité cake. Et voilà. Défi réussi. Corentin va être super content. Bon. Même si vous avez vu la vidéo de l'anniversaire avant. Corentin va être vraiment vraiment content de ce gâteau. Je pense. Je pense qu'il est super réussi. Ben je ne sais pas. Ben dites nous dans les commentaires. S'il est vraiment réussi. Si vous en avez déjà essayé. Si vous avez d'autres recettes pour nous. Et puis surtout. Mettez un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo. Et si ce n'est pas que j'ai fait. Ben n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas. Quand vous vous abonnez. Surtout d'appuyer sur la petite cloche. A côté du mot abonner. Comme ça vous recevrez toutes nos vidéos. Toutes nos notifications. A chaque fois qu'on sent une vidéo. Comme ça vous n'en louperez aucune. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis. Ben il n'y a plus qu'à. Maintenant c'est à vous de nous faire. Un super gravity cake. Et surtout. N'hésitez pas. A nous envoyer les photos. De vos créations. Ben sur notre Facebook. Ou alors. Sur Twitter. Ou aussi par mail. Enfin bon. Sur tous les réseaux sociaux. Où on peut être. On est aussi sur Snapchat. Voilà. Bon ben c'est tout pour cette vidéo. On vous fait. Enfin. Surtout moi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis. Ciao ciao les loulous. Bisous. Sous-titrage ST' 501